Je m'appelle Pierre-Olivier Monteille, je suis chercheur en philosophie au Fonds-Récoeur et enseignant en éthique, mon domaine étant l'éthique et la politique. J'enseigne donc en éthique à HEC, à l'Université Paris-Dauphine, et à l'espace de réflexion éthique de l'île de France, qui est plus spécialement dédié au monde du soin. Et puis par ailleurs, je développe les mêmes propositions dans le cadre de missions de conseil auprès d'entreprises, de conseils et de formations. Tout ça m'a conduit à un sujet qui est pour moi une vieille préoccupation, qui est l'objet de ce livre, Éthique et philosophie du management. Puisque avant de me consacrer à plein temps à la philosophie et à l'éthique, j'étais moi-même en entreprise pendant près de 20 ans, comme responsable de communication dans une petite entreprise de quelques centaines de salariés. Et puis ensuite, comme adjoint du directeur de la communication d'un groupe bancaire qui à l'époque faisait dans les 50 000 personnes. Donc ça m'a sensibilisé très tôt à ce type de problématiques qui sont celles d'un monde où règne de plus en plus un malaise, un mal-être, une perte de sens et une déshumanisation des situations, qui fait que chacun se pose la question à quoi bon, que suis-je en train de faire, quel est le sens de mon activité, etc. D'où cette idée toute simple de se dire que se passe-t-il, comment pourrait-on remédier à cette déshumanisation progressive des rapports de travail. Et donc c'est l'hypothèse de travail de ce livre qui part de l'anthropologie philosophique de Ricoeur. Donc qu'est-ce que c'est que l'homme capable, capable d'agir, dans quelles conditions, et capable d'agir dans un sens qui soit orienté vers une finalité à laquelle on puisse consentir. Donc l'idée c'était de transposer, évidemment que Ricoeur n'a jamais vu une entreprise de sa vie, si j'ose dire, mais l'idée c'est de transposer cette problématique philosophique et éthique dans le contexte de management pour dire voilà, imaginons un management qui ne soit pas maltraitant, qui ne soit pas instrumentalisant, mais qui soit humanisant, c'est-à-dire qui cherche le plus possible à agir avec le consentement. Et donc il s'en suit tout un tas de propositions possibles qui me semblent, dans ma préoccupation, assez opératoires et en particulier qui dégagent, qui mettent au jour des ressources insoupçonnées d'engagement professionnel sensé. Et donc on prend le contre-pied d'une soi-disant considération du travail comme une fatalité qu'il faudrait subir en s'enlédant. Donc là l'idée au contraire c'est comment peut-on s'épanouir, s'accomplir ensemble, dans le contexte du travail, sous la houlette du management. Ce type de réflexion s'inscrit dans tout un tas de réflexions parallèles qui ont cours actuellement sur comment refonder, repenser autrement l'entreprise. Et là l'idée, par complémentarité avec ces réflexions-là, qui sont davantage institutionnelles, économiques, juridiques, là l'idée c'est de partir de l'humain. C'est-à-dire voilà, en quelque sorte, si nous étions des plantes, dans quel sens est-ce que spontanément nous serions enclin de pousser. Et à partir de là, d'en tirer les ressources, puisque se dégagent du coup des gisements de motivation, d'engagement, de, je dirais presque de désir de s'engager ensemble dans le contexte du management. Alors cette réflexion, ça s'adresse aussi bien aux philosophes d'un côté, en ayant peut-être l'espoir que les philosophes s'y intéressent davantage, à cette entreprise, où nous passons tellement de temps, et d'autre part, à tous les praticiens du terrain, en entreprise, dans les institutions, qu'ils soient publics, privés, à but lucratif ou non, en sorte qu'on puisse s'apercevoir peut-être que nous avons de la marge de manœuvre, nous ne sommes pas entièrement contraints. Et donc au-delà des praticiens, ça concerne aussi évidemment les consultants et tous les spécialistes des sciences de gestion, pour apporter une contribution à leur réflexion à eux. Et finalement, il s'agit de poser une passerelle, de proposer un passage, une confrontation en dialogue, entre philosophie d'un côté et management de l'autre, ce qui illustre en fait le fait que le bouquin soit précédé d'une préface par un DRH et d'une postface par une philosophe. Un mot encore pour préciser que cette réflexion entend contribuer à un retour de la confiance en entreprise, mais du même coup, elle s'adresse aussi à nos responsables politiques parce qu'à mon sens, le retour de la confiance en entreprise, c'est la condition, c'est une des conditions majeures du retour de la confiance dans le vivre-ensemble, dans la cité, c'est-à-dire en politique. C'est-à-dire en politique.